De Amaury. Allo, ouverture du micro de Amaury. Une respiration. 1, 2, 3. Allo. Ah bah voilà, ça marche Amaury. Bienvenue. Je suis là, merci beaucoup. C'est chouette, t'as réussi. Bah oui, j'avais réussi, mais un peu tard, donc je suis bien là à l'heure. Et bah gratitude, c'est pas grave, hein. C'est souple les horaires. Oui, j'ai vu ça. Et bah bienvenue. Alors un home d'amour pour Amaury. Une respiration. Allo-y. 1, 2, 3. Une respiration. 1, 2 et 3. Alors Amaury, tu es en direct dans l'émission Dialogue avec l'être, avec l'être. Une émission qui a lieu tous les dimanches à 20h et nous allons passer 20 minutes ensemble. Une respiration. C'est avec grand plaisir. Ah bah merci beaucoup. 1, 2, 3. T'avais déjà écouté l'émission un peu ? Bah là, j'ai pu écouter les 20 minutes qui viennent de passer, mais ma main était déjà passée, donc j'ai pu écouter un petit peu ça aussi. Qui c'est qui était déjà passé ? Kartika. Kartika ? Tu sais quoi, c'est un truc, Carole Channel ? Ah non, je ne connais pas. Elle est passée il y a trois semaines, mais tu l'as fait passer. Ah, il y a trois semaines. Ah oui, donc tu suis l'émission alors ? Bah non, pas tant que ça. Pas tant que ça. J'ai juste écouté aujourd'hui. D'accord. Alors est-ce que tu as une question qui viendrait ? Pourquoi je ? Quelque chose que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas encore là ? Je ne sais pas pourquoi trop, mais je n'arrive pas à m'abandonner à des sentiments profonds. Dans le sens, par exemple, je n'arrive pas à pleurer. Je sais qu'il y a beaucoup de fois où j'ai beaucoup de besoin de pleurer pour évacuer la négativité ou la tristesse ou ce qui passe, mais je n'arrive pas à pleurer. Et même dans les sentiments les plus profonds, je n'arrive pas forcément à les expérimenter. Alors, est-ce que tu peux t'allonger, fermer les yeux ? Si tu crois que c'est possible ? En gardant le micro, hein ? Parce qu'en fait, je vais dire des choses. Et dans cette pratique, dans cet exercice, l'idée, c'est de voir comment ça réagit. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin d'utiliser l'illéisme, de parler de la personne à la troisième personne. J'avais besoin de comprendre mon système émotionnel. Je croyais qu'il n'y avait que la tête. J'avais envie de vivre des émotions, mais je ne savais pas comment ça marchait. Dans mon enfance, je n'avais pas appris. Et j'avais appris à refouler les émotions car je n'avais pas le droit de pleurer. Ah, là, ça pleure. Comment tu te sens ? Ouf. Bloqué. Tu sens que ça pleure ou pas, non ? Je me sens bloqué. Je sens qu'il y a un truc qui se passe, qui monte dans mon corps, mais je n'arrive pas à le... Je te conne qu'il y a un truc qui monte, oui. Oui, ça pleure beaucoup. Moi, je pleurais à ta place comme ça, ce n'est pas grave. Une respiration. Un, deux, trois. À chaque fois que je pleurais, mes parents me grondaient. Ah, ça pleure. Oui, ça pleurait. J'avais été obligé de bloquer mes émotions dès l'enfance. Sinon, ça se passait mal pour moi. Comment tu te sens, là, dans ton corps avec ça ? Je sens qu'il y a un blocage au niveau du thorax. OK. Dans le dos, en fait, dans les homoflotes. Ouais. Tu peux faire un massage du plexus solaire, là où les côtes se rejoignent. Ouais, je vois bien aussi. Tu vois ? Faire un massage à cet endroit-là. Une respiration. Une respiration. Un, deux, trois. Dis avec moi. J'ai le droit de pleurer maintenant. J'ai le droit de pleurer maintenant. J'ai le droit de vivre toutes mes émotions maintenant. J'ai le droit de vivre toutes mes émotions maintenant. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens ? Plus apaisé. Alors, dis avec moi. J'accueille les émotions. J'accueille les émotions. Elles sont mes amis. Elles sont mes amis. Une respiration. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Comment c'est dans ton corps ? Je sens qu'il y a ce truc qui est revenu, qui monte du bas du corps jusqu'au haut du corps, mais c'est déjà plus fluide. Il y a moins de blocage. Il y a moins de barrières. Garde les yeux fermés. C'est chouette que tu sens bien ton corps. C'est très chouette. Tu fais du yoga ou du sport ? Je médite pas mal et j'ai fait du sport aussi. Tu fais quoi comme méditation ? Souvent en base de respiration, des bruits qu'il y a autour de moi, des sensations que je ressens, des odeurs aussi, tout ce qui m'entoure. Et tu as essayé la méditation du dimanche, non ? Non, c'est quoi ? C'est tous les dimanches à 9h30. Du matin ? Oui. C'est sur la chaîne et c'est aussi sur Zoom. Il y a tout sur le site quiestdevous.com Et là, normalement, en venant sur Zoom, tu vas recevoir en théorie des invitations. Une réparation. Oui, j'ai bien entendu. Il faut être du moins prochain du coup. Oui. Un, deux, trois. Alors, si je continue la lecture de l'inconscient, j'avais besoin d'accepter les émotions pour pouvoir vivre ma vie. J'avais compris que les émotions étaient importantes. Une respiration. Un, deux, trois. Et il y a aussi la chaîne de Véronique Regrenil, qui est partenaire de l'émission, qui, elle, est en pattes. Et qui peut aussi t'aider à débloquer les émotions. En pattes comme empathique. Oui, en pattes comme empathique. Et tu peux passer dans son émission qui s'appelle Le Chaudron Magique. Tous les lundis aussi. C'est demain. Ok. Tu vois ? C'est bien de faire plusieurs choses. Voilà. Comme ça, tu vas pouvoir tout reconnecter. Comment ça, là ? Je sens aussi quand même que mon corps se tend vraiment physiquement. Dans le sens, j'ai les genoux qui se contractent. Je sens que j'ai les genoux, les coulisses qui se serrent. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Par exemple, il y a quelle émotion qui n'a pas pu être vécue ? Tu aurais envie d'aller voir ou pas maintenant ? Oui, absolument. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je dirais la tristesse. Qu'est-ce qu'il y a eu, c'est-à-dire ? Comme événement, en fait, qui a pu être vécu pleinement. Ah oui, ça pleure, la tristesse. Laisse pleurer. J'ai eu des décès. Oui, c'est ça. C'est des deuils. Tu sens ou pas que ça pleure ? Oui, je sens un truc bizarre. Laisse pleurer. C'est cool. Mais c'est... Oui, je sens. Laisse accueillir. Accueille. Respire. Voilà, ça pleure. Laisse pleurer. Le fait d'en parler, ça a déjà ouvert la porte, tu vois. L'émotion a envie de venir. Oui, je le sens. Je suis moins contracté. Laisse tristé. L'idée, c'est que tu accueilles tristesse. Dis avec moi, tristesse, je t'accueille. Tristesse, je t'accueille. Je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Je vais vivre ce que tu es. Je vais vivre ce que tu es. Car je t'aime. Car je t'aime. Oh, ça pleure. Chaque émotion peut être aimée, en fait. En fait, l'émotion s'incarne quand vous l'acceptez. Sinon, elle reste planquée quelque part dans le corps et c'est embêtant. C'était le deuil de qui ? J'ai mon petit frère et mon père adoptif, mon père. Oui, ça pleure. Oui, c'était très jeune. J'avais senti que c'était jeune. Oui, c'est ça. C'était quel âge ? Pour mon père, j'étais en cinquième, je devais avoir 12 ans. Et mon petit frère, je devais en avoir 13 ou 14 ans. Mais lui ? Et lui, j'en avais à son décès, je devais dire 11 ans, je crois. Oui, 11 ans. Une respiration. Une respiration. C'est sympa. C'est comme ça. Et en fait, nous allons dire à mon petit frère qui est mort. Ouf, ça pleure. Il s'est pleuré. Respire avec moi. Comment tu te sens là ? Tu sens ça triste ? Ça pleure ? Amori ? Oui, je suis là. Comment tu sens ? Je me sens toujours ce blocage, mais en fait, je ne sens pas la tristesse. Enfin, je ne le sens pas, mais que physiquement. Ok, c'est toujours ça. Ce n'est pas grave. Ça va marcher quand même. Dis avec moi. À mon petit frère qui est mort. À mon petit frère qui est mort. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Voilà, laisse pleurer. Ça pleure en tout cas. Une respiration. Wow, gratitude. Comment tu te sens ? Bien plus libre, moins chargé. Oui. Une respiration. Un, deux, trois. On ressent dans le corps. C'est comment dans le corps ? C'est toujours bloqué, mais là, c'est plus basse que les genoux. C'est vraiment tout le bas du corps. Mais le bas du corps est bien plus relaxé grâce au massage du thorax, je pense. Du plexus. Et le bas du corps est bloqué, c'est ça ? Oui, toujours. Ok. L'idée, ça serait de marcher pieds nus et de faire des exercices d'ancrage. Nous, on fait du yoga tous les matins à 8h30 sur la chaîne. C'est la chaîne qui est de vous, télé, Sébastien Sochard. Et le yoga, ça reprend à partir de mardi. C'est un yoga d'ancrage avec la colonne vertébrale qui se tord dans tous les sens, tout doucement, mais pour vraiment bien s'ancrer dans le corps. Et c'est vrai que c'est relié, plus je suis ancré dans le corps, plus je peux ressentir les émotions. Car c'est le même mécanisme qui empêche la connexion au corps, la connexion aux émotions, la connexion à tout ça. C'est dans la tête un truc qui dit, je suis dans la tête, je suis bien dans ma tête, je suis en sécurité dans ma tête, je ne sortirai pas de ma tête. Et c'est ça que nous travaillons ensemble, en modifiant les neurones du ventre, du cœur et de la tête, en apprenant, en fait c'est un apprentissage, à ressentir des émotions dans tout le corps. Tu vois ? C'est ça que nous faisons. Alors une respiration. Un, deux, trois. Il y avait le deuil aussi de papa, c'est ça ? Moi aussi. Eh bien on va faire papa maintenant qu'on a fait. L'univers est coquin. Alors, à papa, je t'aime. À papa, je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Une respiration. Comment tu te sens ? Toujours, mais là, les cuisses commencent à se délier un peu. En tout cas, c'est différent. Ça fait des choses dans le corps, c'est ça ? Oui, je le sens beaucoup dans le corps. Je te recommande vraiment de venir le dimanche. C'est gratuit. Le yoga aussi d'ailleurs. Et comme ça, progressivement, puisque là, tu es nouveau, c'est la première fois que nous sommes en contact, progressivement, ça va se libérer. Et progressivement, tu ressentiras plein de choses. Et progressivement, tu pourras pleurer et laisser pleurer et vivre des choses. Je te vais conférer si je viendrai du coup les dimanches. Oui, c'est chouette. Il est serré en tout cas. Tu me diras coucou et puis tu donneras des retours. Absolument. Ma gratitude à Sophie Loiseau, alors. T'es venu, comment tu te rappelles ? C'est Kartika qui m'a conseillé. Karol Schenel. Qui ça ? Karol Schenel. Ah, Karol Schenel. C'est déjà un truc. C'est par mail ? Vaguement. Je ne sais plus trop comment je me suis inscrit. Je me suis inscrit il y a plus d'un mois. Ouais. Ok. Elle t'envoie des mails, c'est ça ? De qui ? Karol. Non, c'est ma maman. Du coup, je la vois. Ah, c'est ta maman qui t'a connecté à l'émission ? C'est ça. Ah, d'accord. Ah, bah, gratitude à Karol. Elle n'est pas passée, elle est en dialogue avec la Tsi ? Si, si, elle est passée. Ah, elle est passée. Ok. Il y a trois semaines, elle m'a dit le 8 août. Et ça lui a plu ? Oui, ça lui a plu. Elle m'a recommandé, elle m'a dit ce que je veux. Ah, c'est génial. En plus, ça me fait plus. Ah, bah, gratitude. Ok, est-ce que tu as une autre question ? Parce que je crois qu'il y a du temps encore. Il y a encore quatre minutes. Ah, ouais. J'aimerais savoir comment trouver l'amour de moi. Comment retrouver, trouver l'amour de moi. Parce que je pense que c'est très important. Et je peux avoir quelques conseils, même quelques pratiques. C'est à prendre. Oui, c'est vrai que ça pleure. L'amour de moi. En fait, cacher derrière la question l'amour de moi, ça serait bien de déterminer, c'est quoi moi ? Moi, euh... Tu comprends ? C'est ambigu. Qu'est-ce que tu entends par moi, d'ailleurs ? C'est quoi moi ? L'amour de moi, je dirais... Alors, attends, attends, avant l'amour de moi, c'est quoi moi ? Moi, c'est l'ensemble de mon corps physique, de mon corps, de mes énergies, de tout ce que je peux créer énergétiquement, mais aussi de mon mental aussi, je pense. Je le définirais comme ça. Il manque beaucoup de morceaux à ton puzzle. Ouais, je crois aussi, mais... Alors, c'est pas grave parce que c'est ma spécialité. J'ai créé un livre qui s'appelle « Qui êtes-vous ? » et qui répond à ta question. Les premiers chapitres sont gratuits sur Internet, sur le site qui êtes-vous.com, d'ailleurs. C'était mon premier livre.